bien vous m'entendez ok merci donc bonsoir à tous et merci bernard pour cette très aimable présentation je vais donc partager avec vous mon intérêt passionné ou je sais pas s'il faut dire ma passion pour les livres illustrés de l'entre-deux-guerres et pour cela nous allons faire une m'entendez en compagnie d'une quinzaine ou une vingtaine de la période ça sera une promenade un peu particulière j'y reviendrai je vais d'abord vous faire part d'un certain nombre de généralités sur cette activité importante de l'entre-deux-guerres alors parlons d'abord des livres de quels livres s'agit-il il s'agit d'éditions littéraires illustrées c'est à dire des textes littéraires romans poésie texte ancien ou texte contemporain accompagné d'images donc ça peut être un roman de colette ou ça peut être en fait le ce qui a servi d'affiche pour cette cette conférence qui est les églogues de virgile illustré par le sculpteur Aristide Mayol voilà une églogue c'est un poème champêtre c'est à dire une balade avec deux ailes au chant voilà donc je vous ai parlé des livres parlons ensuite des artistes les artistes du livre donc ils étaient plusieurs milliers pendant l'entre-deux-guerres et on peut distinguer des peintres comme mettons picasso qui illustrait occasionnellement des illustrateurs de métiers c'est à dire des gens qui vivaient de l'activité d'illustrer des textes littéraires et puis troisième catégorie possible les architectes du livre c'est à dire des artistes artisans qui consorvaient leurs ouvrages les illustrer les imprimer voire les relier les distribuer etc voilà parlons ensuite des éditeurs je vous ai parlé de plusieurs milliers d'artistes et bien les éditeurs on peut les compter par centaines ça vous donne l'ordre de grandeur de cette activité lors de l'entre-deux-guerres on peut distinguer les grandes maisons d'édition comme Gallimard ou Grasset qui avaient des collections illustrées on peut aussi trouver des petites structures spécialisées dans le livre illustré comme la banderole ou au cent pareils et plusieurs centaines d'autres on peut aussi trouver des galeries ou des marchands d'art qui éditaient leurs artistes Kahnweiler, Vollard etc on avait aussi les artistes eux-mêmes ou les architectes du livre qui s'auto-éditaient et puis une catégorie un peu particulière qui sont les sociétés de bibliophilie comme la société, le cercle Lyonnais par exemple qui en fait était une sorte de groupement d'achat c'est à dire des gens qui se regroupaient en association pour passer commande à un artiste voilà nous allons trouver toutes ces catégories dans notre petite revue et promenade dans le champ on peut aussi ensuite parler des différentes catégories d'ouvrages alors il y a l'ouvrage de prestige par exemple 5000 francs c'est à dire 3000 euros il y avait des livres de luxe donc édités par exemple à une centaine d'exemplaires équivalaient 500 francs c'est à dire 300 euros et puis du demi-lux c'est à dire des brochets souvent illustrés avec des reproductions de dessins ou autres et tirés à quelques milliers d'exemplaires et qui satisfaisaient bien sûr un public plus large et puis enfin de vulgarisation littéraire comme le livre de demain elle a été tirée à 100 000 exemplaires qui diffusait donc des romans de l'époque illustrés de souvent de bois gravé et qui était vendu à 3 francs 50 c'est à dire à 2 euros c'est à dire l'équivalent de nos livres de poche donc vous voyez que cette activité touchait un très large public depuis des amateurs éclairés jusqu'à le grand public c'est une activité qui avait ses expositions qui avait ses critiques spécialisées qui avait des rubriques de bibliophilie dans tous les journaux ou les revues voilà donc ça vous donne l'importance de cette activité culturelle dans l'espace culturel de l'entre-deux-guerres je vais tenter de vous décrire cette activité dont vous voyez la diversité et l'ampleur en parcourant un peu cette activité sur les différents acteurs différentes catégories d'acteurs et je vais le faire avec une grille de lecture ou plutôt une grille de visualization assez particulière inspirée par la théorie des champs du sociologue Pierre Bourdieu sachant que Bourdieu a travaillé sur une série d'activités mais ils ont pris sur les champs culturels puisqu'il a abordé le champ et le champ littéraire entre autres alors cette grille de lecture nous allons la comprendre en la parcourant ou la comprendre mieux mais je vous la livre tout de suite pour vous donner quelques indications alors cette grille de lecture partage le champ ou l'activité en quatre zones que j'intitule l'avant-garde les esthètes, les académistes et les hédonistes ces quatre zones sont séparées vous voyez le scientifique qui réapparaît là et donc vous avez un axe horizontal qui a trait aux orientations esthétiques des artistes des artistes du livre qui va du pôle temporel à droite au pôle symbolique à gauche le pôle symbolique c'est le pôle des grandes ambitions esthétiques à droite vous avez la valeur argent qui est là et donc c'est plutôt des intérêts matériels ou des ambitions matérielles et puis vous avez un deuxième axe vertical qui va en bas du pôle bohème avec comme valeur prédominante l'anarchie jusqu'en haut le pôle institutionnel avec comme valeur dominante l'ordre et donc c'est un axe qui a trait au positionnement des artistes vis-à-vis de la société et donc chaque zone bien sûr est commandée entre guillemets par les valeurs afférents ou deux pôles qui les concernent comme par exemple l'avant-garde va de l'anarchie à l'art pour l'art etc. etc. ces quatre zones sont également correspondent à des marchés l'avant-garde c'est un marché d'amateurs de livres mais un marché d'initié les esthètes c'est un marché d'amateurs éclairés qui s'intéressent à une certaine nouveauté pas trop nouvelle mais quand même et puis les académistes c'est un marché de bibliophiles traditionnels et enfin les édonistes c'est un marché qu'on peut appeler grand public de manière relative puisqu'il s'agit quand même de livres c'est pas de l'édition populaire c'est une édition déjà un peu lettrée mais plus grand public voilà donc en quelques mots cette grille et maintenant nous allons la parcourir en compagnie d'un certain nombre d'artistes et je vais commencer par la zone des édonistes avec Albert Duboux alors chaque secteur comprend un certain nombre de groupements d'artistes qui sont regroupés par affinités et Duboux appartient à un groupement que j'appelle dessinateurs et humoristes il y en a une myriade d'autres dans cet ensemble alors Duboux je vais tenter de vous montrer sa photo là en 1950 donc Duboux en 1950 est très connu mais il a commencé sa carrière en 1930 20 ans plus tôt et il l'a commencé en étant dessinateur de presse humoriste à l'intransigeant un journal ou bien dans le journal Le Rire et il racontait notamment les histoires du couple Anatole voilà le couple Anatole c'est une mégère avec son ridicule petit mari et donc il est remarqué par des éditeurs comme Simon Crat ou Gibergen qui lui demandent d'illustrer des textes littéraires cette fois-ci Balzac, Rabelais, etc. et j'ai choisi de feuilleter avec vous son Villon publié en 1933 et qui a été réédité de multiples fois depuis donc vous y metz bien sûr l'image sur la page de titre a trait à la balade des pendus bien sûr donc c'est un exemple d'ouvrage de Demilux c'est un brochet d'assez petit format avec des images en couleur reproduites photomécaniquement comme souvent dans cette région du champ la région des hédonistes donc les dessins à la Duboue ce sont des images comme celle-ci qui frappent l'imagination là vous retrouvez le couple Anatole mais version Moyen-Âge voilà et puis vous avez bien sûr la balade des pendus Duboue c'est aussi l'humour des foules et des détails que l'on découvre peu à peu et puis voilà le genre d'image un peu gauloise donc Duboue c'est aussi une réaction masculine qu'on peut appeler un peu franchouillarde au modèle de la femme qui ont émergé pendant l'entre-deux-guerres celui de la garçonne d'abord pendant les années 20 puis celui de l'américaine émancipée que portera le journal Marie Claire à la fin des années 30 passons maintenant à un autre artiste du même groupe le dessinateur Pierre Falquet alors voilà le même groupe je mentionne un autre artiste qui est Gus Boffat dont je dirai trois mots et Falquet qui est en haut dans ce même ensemble alors Pierre Falquet débute aussi dans la presse mais se regarde très vite vers l'illustration littéraire c'est un ami de Gus Boffat un humoriste qui a joué un rôle important dans le livre illustré notamment en fondant le salon de l'araignée ce salon a accompagné plusieurs artistes dans leur transition de la presse vers le livre et voilà le portrait de Falquet par Gus Boffat précisément là il est en train de graver ou de dessiner alors le créneau de Falquet pendant tout l'entre-deux-guerres c'est l'aventure de mer et l'exotisme il a par exemple illustré Paul et Virginie ou l'encre de miséricorde de Pierre Macorlan alors j'ai choisi de feuilleter avec vous son Robinson Crusoe paru chez Jonquière en 1926 voilà la couverture donc il s'agit d'un livre de luxe tiré à 150 exemplaires orné de bois gravé en couleur comme la plupart des titres de Falquet l'exemplaire photographié ici est celui du fond ancien de Lapardieu alors je parcours avec vous quelques images ça c'est le frontispice vous reconnaissez Robinson Crusoe bien sûr encore ça c'est la page de titre et puis vous voyez donc ces images donc Falquet c'est un exotisme luxuriant bon enfant des images d'épinal en quelque sorte c'est aussi l'imaginaire des colonies très prégnant en France à l'époque qui amène de nombreuses familles à chercher là-bas une vie plus facile qu'en métropole donc quittons maintenant ce groupe des dessinateurs et humoristes pour découvrir toujours chez les hédonistes donc un autre ensemble celui que j'appelle le second rayon avec l'exemple d'Edouard Chimot donc vous voyez cet ensemble à droite donc qu'est-ce que c'est que le second rayon ? c'est cette deuxième rangée de livres cachée derrière la première dans une bibliothèque bourgeoise pour que les jeunes filles de la maison ne viennent pas y mettre leur nez du moins par inadvertance de nombreux artistes pour la plupart chevronnés se spécialisent par goût ou par intérêt sans doute aussi dans ce créneau lucratif des ouvrages galants coquins ou carrément pornographiques et je mentionne dans cet ensemble Almerie Lobelrich chez les académistes ou chez les hédonistes Edouard Chimot ou encore dans une version plus populaire Jacques Lux donc voilà un portrait d'Edouard Chimot alors toute l'oeuvre peinte d'illustrateur toute l'oeuvre de peintre et d'illustrateur de Chimot célèbre en fait la femme vous avez là une gravure mais toute sa peinture vous avez ces mêmes personnages féminins dans des situations avantageuses alors le titre que j'ai choisi comme exemple dans l'oeuvre de Chimot un livre plutôt sage et les chansons de Bilitis de Pierre-Louis alors Pierre-Louis est l'un des auteurs les plus illustrés de la période précisément parce qu'il s'agit de textes légers rendus acceptables par leurs références érudites à l'antiquité donc les chansons de Bilitis paraissent en 1925 l'année du décès de Louis aux éditions de Vembez dont Chimot est le directeur artistique comme la plupart des productions de l'artiste il s'agit d'un livre de luxe tiré sur grand papier accompagné d'eau forte en couleur alors je passe quelques images vous voyez que ce sont des livres qui sont de très bonne facture on va dire vous avez là des exemples de textes avec ces ornements et voilà le genre d'image donc là ici une scène lesbienne entre Bilitis et sa compagne un genre très prisé à l'époque par ces messieurs bien sûr pas par ces dames on voit bien en tout cas la différence de facture entre ces illustrations et celles produites par les ex-dessinateurs de presse que je vous ai montré juste avant il s'agit en fait d'images académiques mais dans une version afalie et ces images véhiculent encore un autre modèle de la femme sublimé peut-être un modèle en tout cas fantasmé par des hommes pour des hommes je vais maintenant changer de secteur et passer chez les esthètes alors faute de temps je fais un saut de puce au dessus de la zone que j'appelle art déco et un des principaux acteurs est François-Louis Schmid il faudrait une conférence entière pour traiter des livres art déco de la période donc je vais m'intéresser à d'Aragnès alors d'Aragnès dont vous voyez la position dans cet ensemble que j'appelle le réalisme poétique est à peu près à la frontière entre les esthètes et les académistes donc d'Aragnès est issu d'un milieu très modeste il a passé toute sa jeunesse à Montmartre et il se forme tant bien que mal aux disciplines artistiques il fréquente sur la butte Pierre Macorland Gus Boffat Roland d'Orgelès etc c'est à dire le versant hédoniste de la bohème montmartroise de l'époque pas celle de l'avant-garde cubiste du bateau il faut l'avoir réformé il arrive à publier à ses frais en 1918 la balade de la géole de Riding d'Oscar Wilde avec ses illustrations gravées sur bois le livre est remarqué par le poète Léon Paul Farg et sa carrière d'illustrateur menée chez les esthètes est lancée d'Aragnès participe aussi à l'aventure du salon de l'araignée de Gus Boffat crée avec Macorland l'éphémère petite maison d'édition la banderole puis devient directeur artistique des éditions Emile Paul Frère au travers de ses divers rôles d'Aragnès sera lancé dans le livre André Dunoyer de Secondzac dont nous parlerons peu après et bien d'autres artistes comme Chalaborde ou Hermine David le voilà sûr de lui en 1925 il a percé dans son dans son milieu à cette époque et il est très sollicité par des tas d'éditeurs pour assurer des directions artistiques mais il n'a qu'une idée en tête c'est de créer sa propre imprimerie d'art donc il vend à Drouot des tirages spéciaux de ses nombreux ouvrages et réunit les fonds pour créer à Montmartre Avenue Junot son atelier et sa résidence et donc ces choses faites en 1928 plus d'une centaine d'ouvrages sortiront de ses presses à l'emblème du cœur fleuri jusqu'à son décès prématuré en 1950 un point le différencie des autres architectes du livre de la période d'Aragnes n'a illustré qu'une petite moitié des ouvrages qu'il a imprimés et plutôt au début donc d'illustrateur il est devenu ensemblier et imprimeur d'art on va feuilleter le second ouvrage issu de ses presses qui s'appelle Suzanne et le pacifique de Jean Giraudoux avec l'exemplaire du fonds ancien de La Pardieu voilà la page de couverture un mot d'abord sur l'éditeur ou plutôt le commanditaire de l'ouvrage c'est une société de bibliophilie en l'occurrence le cercle lyonnais du livre une centaine de bons lyonnais qui se sont regroupés en 1919 pour acquérir à meilleur compte une série de livres illustrés dont ils choisissent l'auteur et l'artiste nous verrons plus tard un autre exemple du même type l'emblème sur la page de garde rassemble le chœur fleuri de Daraignès ce chœur avec une fleur de lys en dessus et les initiales CL du cercle lyonnais du livre là vous avez donc la justification de tirage donc chaque exemplaire est nominativement attribué à chacun des membres du club lyonnais du livre ici c'est l'exemplaire offert à la ville de Lyon par le cercle lyonnais du livre et c'est pour cela que cet exemplaire se trouve à Lapardieu alors voilà un peu quelques illustrations de cette sorte de nouvelles de Suzanne et le Pacifique vous avez la page de titre ça c'était sans doute le frontispice voilà une page typique alors vous voyez les lettrines et les images et tous ces ensembles de décorations donc pour ce livre Daraignès a employé le burin en couleur une technique tout aussi délicate que celle des bois ou de l'eau forte dès lors qu'il s'agit d'un livre en couleur et Daraignès fera son cheval de bataille de ces procédés complexes où de multiples passes sont nécessaires une par couleur ce qui lui vaudra en temps de crise d'être sollicité par les diverses sociétés de biophilie et lui permettra de faire tourner son atelier son atelier comportait à peu près 5 à 6 personnes donc voilà il fallait le faire tourner on peut noter aussi les prouesses de typographie de Daraignès et l'élégance de ses mises en page et de ses ornements pour finir voici le début de la liste des membres du club luyonnais du livre qui se situe à la fin de l'ouvrage et l'achever d'imprimer je vous le montre vous noterez que chaque exemplaire est signé de la main de Daraignès sa signature est en bas à droite mais il n'est pas signé de Giraudoux nous reviendrons plus loin sur ce point après la dernière guerre mondiale Daraignès sent le vent tourner en matière de beaux livres seuls les peintres et les grands peintres ce qu'il n'est pas vont désormais être sollicités et lorsqu'ils décèdent en 1950 le temps des architectes du livre est en fait révolu donc on va changer de registre mais toujours au sein du groupe du réalisme poétique avec André Sikorska André et eux il s'agit d'une femme artiste alors comme son nom l'indique André Sikorska est né dans le Jura en fait elle est l'épouse du peintre Jean Sikorski et Sikorska est son nom d'artiste mais en fait c'est surtout son nom de plume car elle est d'abord une romancière avant d'être une illustratrice voici son portrait par Man Ray donc c'est un photographe américain du tout Montparnasse par ailleurs compagnon de route des surréalistes et nous retrouverons plus loin Man Ray avec Colette Jeanne Galzy et quelques autres Sikorska des romancières émancipées ne pas dire féministes des années folles la plupart d'entre elles sont éditées à cette période par Ferenczi un éditeur maintenant oublié qui n'intervenait qu'accessoirement dans le domaine littéraire pour justement pénétrer ce marché Ferenczi emboîte les pas en 1923 de Fayard lorsque cette maison bien établie a voulu renouveler ses collections de vulgarisation de la littérature en lançant le livre de demain orné de bois gravé Ferenczi sort donc lui aussi sa série de réédition de romans avec le livre moderne illustré mais avec une ligne éditoriale assez différente de celle de Fayard des romans moins classiques des images plus modernes bref une collection centrée chez les esthètes auteurs comme illustrateurs et j'ai choisi de feuilleter avec vous parmi les quelques 300 titres de cette collection à bas prix Les Allongés de Jeanne Galzy illustrés par André Sikorska un doublé en quelque sorte puisque l'auteur et l'artiste font partie de ces femmes émancipées que j'ai évoquées alors voilà la couverture c'est de ma collection ça sort d'un grenier c'est un peu piqué puisque c'est des ouvrages à bas prix sur des papiers de moyenne qualité je passe voilà la page de titre voilà quelques premières images donc prix féminin 1923 Les Allongés est une histoire poignante celle de la romancière en fait une jeune femme malade allongée dans le sanatorium de Berck-sur-Mer une jeune femme qui s'évade par ses pensées on perçoit bien l'empathie de l'illustratrice au travers de ces images et en particulier celle-ci où le visage de la malade vous fait face derrière son rideau de lit une rare image expressionniste dans tout le champ d'illustration française de l'époque très souvent décoratif passons maintenant toujours dans ce groupe du réalisme poétique à Secondzac André Dunoyer de Secondzac c'est le couturier Paul Poiré qui a lancé dès 1910 la carrière de peintre de Dunoyer de Secondzac pendant la guerre l'artiste dirige une section de camouflage et fait de nombreux croquis certains poignants le journaliste et critique René Blum c'est le frère de Léon à l'idée de rapprocher ses dessins du récit de Roland d'Orgelès les croix de bois l'ouvrage est édité en 1921 par la banderole la petite structure d'édition de Macorland et de Daraignès c'est le premier d'un très grand nombre d'ouvrages illustrés par Secondzac voilà son portrait dans son atelier en 1930 alors j'ai choisi de feuilleter avec vous Bubu de Montparnasse un texte de Charles-Louis Philippe sur la dure condition des prostituées dans les années 1900 comme Suzanne et le Pacifique ce livre est édité par une société de bibliophilie en fait l'autre société lyonnaise les 30 de Lyon créée en 1929 et comme Suzanne ce livre est imprimé par Daraignès avenue Junot alors vous reconnaissez le cœur fleuri de Daraignès et au centre les 30 de Lyon donc les deux sociétés lyonnaises feront d'ailleurs beaucoup travailler Daraignès comme illustrateur et ou comme imprimeur et l'artiste ne manquait pas l'un des banquets offerts chaque année par ces sociétés chez la maire Brasier par exemple la principale implication de la région lyonnaise en matière de livres illustrés c'est en fait ce rôle de commanditaire d'ouvrage ce qui n'est pas négligeable en pleine crise après 1929 pour ce qui est des artistes lyonnais en effet leur nombre et leurs interventions dans le livre sont limités on citera bien sûr Louis Bouquet où il y a eu une exposition au musée mais il est à peu près le seul Touchag par exemple n'a que très peu illustré d'ouvrages littéraires donc revenons maintenant à Bubu de Montparnasse alors voilà Bubu le souteneur l'affreux voilà vous avez Berthe au travail on est dans le réalisme de l'époque et puis donc Berthe tombe malade évidemment donc là elle est à l'hôpital tous les livres de second acte sont illustrés d'eau forte en noir et l'artiste grave sur le motif ce qui est rarissime pour illustrer Bubu second acte est allé visiter des maisons closes il s'est fait ouvrir les portes de l'hôpital par son ami Henri Mondor etc on ne peut pas faire mieux en matière d'illustration pour ce texte réaliste passons maintenant encore une image vous voyez un dessin de rue de Paris par second acte vous avez d'excellentes gravures par cet artiste et donc je vais passer maintenant à un autre ensemble toujours chez les esthètes un ensemble que j'appelle les fauves et cubistes assagis vous voyez des noms apparaître Juhangry Matisse Derain etc c'est à dire quand je dis assagis c'est à dire des cubistes qui ne le sont plus et des fauves qui ne le sont plus qui ont évolué entre leur période d'avant 14 et après et donc j'ai choisi dans cet ensemble de vous parler de Juhangry alors Juhangry c'est un peintre cubiste d'origine espagnole comme Picasso et Juhangry c'est entre autres l'histoire de la fidélité d'un artiste envers son marchand Daniel-Henri Kahnweiler Kahnweiler est à la fois d'origine allemande et d'une famille juive et c'est le jeune Kahnweiler qui a eu le culot dans les années 1910 contre tous les avis de lancer les premiers cubistes Picasso Braque Juhangry léger et qui a soutenu les fauves de Rhin et Vlaminck voilà le portrait de Juhangry par Modigliani à cette période la guerre venue Kahnweiler doit s'exiler et quand il peut enfin revenir en France en 1920 l'ambiance anti-allemande et il faut le dire antisémite de l'époque fait que tous ses anciens peintres les Picasso les Braque tous le quittent sauf Juhangry donc Kahnweiler avait déjà édité avant la guerre plusieurs titres illustrés par Derain ou par Picasso notamment L'enchanteur pourrissant d'Apollinaire illustré par Derain qui est peut-être le plus célèbre des livres illustrés du XXe siècle Kahnweiler continue à solliciter ses peintres après la guerre et j'ai choisi Mouchoir de noage une pièce de théâtre de Tristan Zara imagée par Juhangry voilà la couverture alors ça c'est la couverture et ça c'est la page de titre alors vous voyez sur cette page de titre l'emblème aux deux coquilles des éditions de Kahnweiler un sigle conçu pour lui par le poète Apollinaire avant la guerre donc et gravé par Derain vous avez HK entre les deux coquilles c'est Henri Kahnweiler parlons un peu de Tzara là je vous montre une illustration on y regardera donc Tzara ex-meneur du mouvement d'Ada à Zurich Tzara est l'un des membres du Quator Infernal André Breton Jean Cocteau Tristan Tzara Georges Bataille qui se dispute le leadership de l'avant-garde littéraire des années 1920 la plupart des christ parallèlement s'éloignent à cette période de leurs recherches antérieures comme on le voit sur cette image Mouchoir de nuage est donc une oeuvre à la bascule si on peut dire entre un auteur de l'avant-garde Tzara et un artiste jouant gris déjà chez les esthètes mais vous voyez quelles remarquables images ce sont des eaux fortes ce qui est une exception chez Jules en gris on peut aussi noter je n'ai pas montré toutes les pages avec les textes mais on peut aussi noter l'ascétisme de ces livres qui est une caractéristique des éditions de Kahnweiler pas de couleurs pas de décoration quelques hors-textes il y en avait en tout quatre dans ce livre donc tout repose sur la qualité du texte d'abord puis sur celle des illustrations et dans bien des cas sur leur symbiose et je vous montre maintenant l'achevé d'imprimé de l'ouvrage et là vous voyez apparaître deux signatures celle de Tristan Tzara à gauche il souligne sa signature avec son doigt pour bien montrer que c'est lui et vous avez Jules en gris à droite voilà alors donc les deux protagonistes de l'ouvrage veulent ainsi signifier qu'il s'agit d'une oeuvre commune créée à l'égalité entre l'écrivain et le peintre et une première édition du texte et des images il en va autrement pour Suzanne et le Pacifique signée par D'Aragnès seulement ce n'est pas l'édition originale du texte ni même la première édition illustrée c'est la version de D'Aragnès et donc D'Aragnès était le seul signataire de l'ouvrage alors pour revenir à Mouchoir de Noage il n'y aura malheureusement guerre de suite à cet ouvrage Juan Gris décède prématurément en 1927 il est le premier des cubistes historiques à disparaître il y a bien d'autres titres illustrés d'ex-cubistes ou d'ex-fauves dans ce même dans ce même groupe là vous avez Matisse et Derain je pourrais vous parler de Rouault de Dufy etc je pourrais aussi vous parler de Bonnard qui est dans un autre groupe juste au dessus mais faute de temps je vais en venir au sculpteur Aristide Mayol que vous voyez tout en haut du graphe et donc Mayol c'est un ex-nabi et qui a lui aussi pratiqué l'illustration voilà donc Aristide Mayol occupe une place à part quelque peu isolée dans la structure près du pot où l'ordre domine voilà un exemple peut-être la plus connue des sculptures de Mayol qui est Méditerranée malgré son classicisme et parce qu'il fuyait les institutions les institutions qui sont caractéristiques du secteur des académistes ce sculpteur n'est pas assimilable donc à ce secteur des académistes d'où sa position si vous vous rappelez en haut chez les esthètes et voilà un croquis de lui par son ami Maurice Denis en 1924 parmi les ustrés de Mayol j'ai choisi de feuilleter avec vous les églogues de Virgile dont je vous ai montré déjà une image voilà la page de titre donc vous voyez que c'est un texte original et traduction nouvelle par Marc Lafague imprimé par Harry de Kessler voilà avec une mise en page très une mise en page très particulière puisqu'il y a une sorte de grand blanc avec un centrage au milieu que ce soit des textes ou des images voilà donc le sculpteur a rencontré en 1903 le comte Harry Kessler mi-allemand mi-écossais qui devient très vite son mécène et qui lance sa carrière de sculpteur c'est Kessler qui incite Mayol à graver en l'occurrence sur bois et qui lui propose d'illustrer les églogues Mayol travaille sur ce livre dès 1911 et Kessler crée en 1913 à Weimar la Kranach Press sur le modèle de la Ken Scott Press de l'anglais William Morris Mayol se lance même dans la fabrication d'un papier d'art le Montval mais la guerre interrompt le projet celui-ci est repris il n'est repris qu'en 1925 et les églogues paraissent en 1926 en trois versions français anglais et allemand version entre guillemets pendant au texte latin bien entendu le livre est d'assez grand format et comporte plus d'une quarantaine de bois alors je vous montre quelques images voilà comment se présente le texte vous avez le latin à gauche et ici le français à droite et voilà entre autres le texte avec l'illustration que je vous ai montré ici en plus grand donc ce type d'image cette scène champêtre c'est en quelque sorte un archétype de néoclassicisme pour la période par contre vous avez d'autres images comme celle-ci qui je rappelle que l'ouvrage date d'avant la guerre de 14 qui rappelle plutôt le japonisme qui est une des composantes des nabis à cette période et puis même vous avez là une illustration qui est typiquement art nouveau et non pas art déco comme dans la période 1925 avec ses arabesques voilà et vous avez le titre en latin le texte en latin en dessous alors les églogues ce sont l'un des chefs-d'oeuvre de l'entre-deux-guerres chef-d'oeuvre parce que pour son architecture générale et ses dessins épurés mais il faut aussi dire que ce livre comme l'oeuvre sculptée de Mayol en général incarne au cours des années 30 un classicisme latin que nombre de critiques de l'époque perçoivent comme un rempart contre les dérives cubistes et étrangères les métèques comme les appelait le critique réactionnaire Camille Mauclair sans que Mayol ne se soit vraiment opposé à cette sorte de récupération idéologique caractéristique de la période voilà alors maintenant nous allons passer chez les académistes donc avec Maurice Denis Maurice Denis appartient à un ensemble que j'intitule Institut Beaux-Arts c'est à dire des membres de l'Institut des professeurs des Beaux-Arts des Prix de Rome tout un ensemble qui forment le cœur des institutions de toute l'activité artistique et y compris des livres illustrés de la période alors le Maurice Denis des années 1930 n'est pas ou plus celui de l'époque des Nabis dont il était en 1890 le chef de file le peintre avait notamment illustré en 1893 le voyage du rien d'André Gide un magnifique livre doublement symboliste par le texte et par les images mais la guerre éclate et en 1919 son épouse Marthe décède d'une longue maladie il se consacre alors avec son ami Georges Desvalières à renouveler l'art sacré catholique Maurice Denis est aussi devenu un maître reconnu et respecté et il entre à l'institut en 1932 le voici dans son atelier atelier d'art sacré donc en 1930 Maurice Denis a illustré de nombreux titres pendant l'entre-deux-guerres plusieurs d'entre eux relevant de l'art sacré donc j'ai choisi dans ce registre de feuilleter avec vous un ouvrage moins luxueux que les autres Les petites fleurs de Saint-François d'Assise paru à l'art catholique en 1920 avec l'exemplaire du fond Chaumara de Lapardieu d'autres versions du même livre plus fasteuses et en couleur avaient paru précédemment voilà la page de titre ou de garde je ne sais plus et puis donc une illustration typique cet album est donc un ouvrage de demi-lux à la portée de tous il s'agissait de répandre la bonne parole il est orné de bois gravé en noir Maurice Denis créé les dessins ou les aquarelles selon le livre et confié à Jacques Beltran un graveur professionnel de grand renom le soin de les graver sur bois y compris lorsqu'il s'agissait de planches en couleurs voilà on peut feuilleter quelques pages donc vous voyez que c'est imprimé en deux couleurs rouge et noir mais toutes les gravures sont en noir dans cette version donc là Saint-François prêche aux oiseaux et ici aux poissons et là vous avez la page de fin donc vous voyez qui se termine par Amen voilà alors dans cet ensemble Institut Beaux-Arts il n'y avait pas que des maîtres vénérés ou des membres de l'Institut il y avait aussi des jeunes nombre de jeunes formés bien entendu à bonne école reprirent à cette période le flambeau de la tradition et un bon exemple de ces artistes est le graveur Albert de Caris né en 1901 ça c'est une photo de Caris en 1950 donc là je vais vous parler d'une période bien antérieure formé à l'école estienne puis au Beaux-Arts de Paris Albert de Caris remporte à 18 ans en 1919 le prix de Rome de gravure et n'importe quel gravure le burin la technique considérée comme la plus noble dans l'art de graver donc le voici bien plus tard à sa table de travail et là il est en train de graver je pense qu'il a un burin dans sa main on ne voit pas mais c'est un petit objet donc de Caris a gravé de très nombreuses estampes pendant sa carrière surtout des paysages méditerranéens en France et en Italie et il a illustré de nombreux ouvrages donc j'ai choisi Les nouveaux méandres de Charles Maurras paru en 1931 voilà la page de titre vous voyez donc l'éditeur c'est les éditions du cadran je vous parlais d'un certain nombre de structures spécialisées dans le livre illustré donc les éditions du cadran en font partie vous en avez une centaine de quoi s'agit-il avec ces nouveaux méandres il s'agit de poèmes célébrant la grandeur de la Provence romaine pour mémoire Maurras faisait peu de cas des grecs et de leur démocratie qui les conduisit à leur perte et de Caris se fait le chantre de cet héritage romain en accentuant la verticalité des monuments et faisant dire à un critique les hors texte des nouveaux méandres de Charles Maurras magnifient avec autant d'éclats que de robustesse la vallée du Rhône et la Provence tout s'y part du merveilleux prestige de la lumière ordonnatrice et tout contribue à y créer un heureux climat de sagesse et de pureté en bref il n'y a guère de livres illustrés neutres sur le plan idéologique pendant l'entre-deux-guerres et cet ouvrage exalte la pensée de l'inspirateur de l'action française mais parcourant encore quelques pages de ce livre là vous avez agrandi cette gravure du monument là vous avez je pense Cassis ici peut-être Martigues ou la côte 7 je ne sais pas et j'ai agrandi une gravure j'ai agrandi une partie du ciel où vous voyez le travail au burin de Carice donc vous avez là un métier absolument remarquable et il faut avoir en tête que le métier c'est l'une des caractéristiques du secteur académique alors que chez les esthètes c'est l'expression personnelle vous voyez la différence de centrage esthétique ou artistique entre secteurs je vais passer maintenant à un autre groupe important dans le secteur académique que j'appelle la SGBO alors qu'est-ce que c'est que la SGBO donc c'est la société de la gravure sur bois originale alors ce groupe si vous voulez toujours chez les académistes permet de différencier un certain nombre d'artistes par rapport au prix de Rome et autres membres de l'institut ce sont en quelque sorte des artistes sortis du rang dans ce secteur donc la plupart de ces artistes sont des graveurs sur bois et la plupart membres de cette société la société de la gravure sur bois originale et le premier exemple d'artiste dans ce groupe que je vais vous donner c'est celui de Louis Joux un autre architecte du livre de l'entre-deux-guerres donc né à Barcelone Louis Joux vient à Paris en 1906 il est ouvrier typographe et il vit difficilement il se lance dans la gravure sur bois se fait remarquer dans ce domaine se lit avec des peintres et il décroche pendant la guerre ses premiers contrats d'illustration au cours des années 1920 et bien avant d'Aragnes il s'établit comme imprimeur produisant essentiellement des livres qu'il illustre lui-même Joux est d'abord un typographe et la photo de Louis tardive que je vais vous montrer a été prise en 1961 dans un atelier de typographie non pas au beau de Provence là où il habitait à cette époque mais à Lyon où il était de passage et je me demande si cette photo n'a pas été prise dans l'atelier du musée ou du futur musée voilà je n'ai pas pu j'ai trouvé la photo par hasard mais je n'ai pas pu trouver d'éléments indiquant j'ai les noms des deux personnes à gauche mais pas le lieu où ça a été pris voilà on en débattra après si vous voulez donc les livres de Joux sont en tout cas des chefs-d'oeuvre d'impression réalisés avec ses propres caractères et ses propres éléments de décoration feuilleton l'évangile selon saint Matthieu édité par l'artiste en 1928 voilà la page de couverture donc tous ces éléments ont été gravés sur bois ou sont je pense que la planche entière est gravée sur bois bien sûr avec deux tirages successifs donc caractère et ornement je passe quelques images ça c'est pour vous montrer le travail de typographe de Joux ça c'est la justification du tirage et ça c'est le frontispice donc comme tous ces ouvrages l'évangile est illustré par des bois en noir ou en camailleux pour mémoire camailleux ça veut dire bicolore noir et brun ou noir et bistre donc jamais en couleur franche comme ceux de Falquet ou de Daraignès par exemple donc ce sont des livres de très grande tradition remontant à la renaissance avec ici ou là une pointe de modernité dans un geste ou une posture mais tout juste voilà donc l'oeuvre de Louis Joux mériterait certainement une conférence entière et une conférence faite par un typographe ce que je ne suis pas donc je ne peux pas vous commenter toute sa technicité dans ce domaine mais là vous voyez quelques exemples de ces lettrines de tous ces ornements intercalés et voilà donc un jour que rêvant je me suis repris à vivre dans la foi des vieux temps je me suis dit fais ce livre de l'évangile mais de l'épître point fois bon et j'ai pensé gloire à Dieu etc etc donc voilà des oeuvres donc où des personnalités engagent enfin ils engagent toute leur personnalité à l'intérieur de ces de ces ouvrages donc je vais passer maintenant à un autre artiste de ce même groupe du groupe de la SGBO tout à fait différent qui est Jean Lesbedef vous allez voir son profil donc Lesbedef est près du centre de la structure dans le même groupe donc le cas de Jean Lesbedef un russe arrivé à Paris en 1909 nous permettra d'évoquer rapidement l'autre collection de vulgarisation littéraire de l'entre-deux-guerres le livre de demain de Fayard donc c'est Fayard qui lance le mouvement en 1923 de ces nouvelles collections ornées de bois gravés et Fayard fait appel à des graveurs renommés appartenant pour la plupart à la SGBO et notamment à Jean Lesbedef donc cet artiste a une personnalité complexe il est sympathisant anarchiste il a fui la Russie tsariste et soutient constamment jusque sous l'occupation des activistes de ce mouvement simultanément Lesbedef est l'un des principaux graveurs pour Fayard une maison dont le patron Artem Fayard est d'obédience action française une obédience qui transparaît dans la ligne éditoriale de la maison et dans celle du livre de demain à travers les titres choisis donc Lesbedef et son éditeur avaient sans doute en commun leur aversion commune pour le communisme de Staline voilà c'est sans doute comme ça qu'on peut expliquer sa participation aux travaux de Fayard voilà le portrait de Jean Lesbedef dans les années 30 et vous voyez qu'il se présente comme l'imégier Jean Lesbedef la plupart de ses productions en dehors du livre de demain de Fayard qui sont des romans contemporains donc la plupart des livres illustrés par Lesbedef sont illustrés d'images renaissances c'est pour ça qu'il s'appelle imagier comme à la renaissance et vous voyez ces gravures typiques à l'arrière et il se présente comme un des acteurs des arts et métiers du vieux Paris donc Lesbedef n'a fait toute sa vie que gravée sur bois en noir et blanc pour Fayard et pour quelques autres cette gravure cette gravure sur bois simple et robuste c'était à quelques exceptions près l'avant-garde avant 1914 les esthètes jusqu'en 1920 1925 et les académistes ensuite tout en se banalisant dans les séries à bon marché de Ferenczi ou de Fayard donc le titre que j'ai choisi dans le livre de demain est Maria Chapdelaine de Louis Aimon un best-seller de Grasset réédité par Fayard en 1928 voilà la page la page de couverture bien connue du livre de demain donc cette couverture orange bien identifiable visible à l'étal des librairies le format de ces livres qui est assez grand les gros caractères les coupures dans les textes longs tout est fait dans cette collection pour amener à la littérature un nouveau public formé depuis peu à l'école de Jules Ferry alors voilà je pense que il s'agit de de Québec je vous montre quelques autres images ça c'est la page de titre donc c'est récit du Canada français donc Maria Chapdelaine voilà donc ici ou là on peut voir quelques anachronismes de les BDF comme ces forestiers canadiens qui sont peut-être un peu comme des mougiques et puis ce traîneau qui n'a peut-être pas grand chose de canadien mais qui ressemble à une troïka mais ça c'est ce sont des boutades la collection de Fayard comme celle de Ferenczi ont été un très grand succès de librairie pendant l'entre-deux-guerres et nos grands-parents enfin mes grands-parents ont je dirais pris connaissance de la littérature de l'époque puisqu'ils trouvaient Henri Bordeaux ils trouvaient Colette etc ils découvraient Colette dans le livre de demain ou dans le livre moderne illustré de Ferenczi voilà maintenant je pense que oui je suis largement dans les temps tout va bien donc je vais passer maintenant vous voyez qu'on a rempli la grille presque il nous reste à passer dans l'avant-garde mais je vais faute de temps faire un saut au-dessus de l'école de Paris un groupement qui regroupe Chagall par exemple ou Pasquin et toute une série d'autres artistes entre autres du livre pour passer à Picasso donc dans l'avant-garde donc c'est un grand saut de l'ébènef à Picasso je reconnais donc Picasso a peu illustré pendant l'entre-deux-guerres si l'on peut d'ailleurs employer ce terme à son propos comme nous allons le voir on a coutume de dire que les tableaux de Picasso sont autobiographiques et bien en fait il en est de même pour ses livres voilà une photo de Picasso en 1930 environ et j'ai choisi de feuilleter avec vous le chef-d'oeuvre inconnu de Balzac édité par le marchand Ambroise Vollard en 1931 donc à cette époque n'est pas le marchand de Picasso il l'a été du temps de ses périodes bleu et rose mais Vollard et Picasso sont restés de bons amis et cette nouvelle de Balzac traite de la double difficulté pour un artiste à la fois de créer et de faire admettre et comprendre ses créations donc cette problématique semble avoir hanté Picasso l'artiste donne donc suite en 1926 à la proposition de Vollard d'illustrer entre guillemets ce texte donc je vais vous montrer l'un des exemplaires de ce livre issu de la réserve de la BNF un livre relié par Paul Bonnet un relieur très connu je pense des années 50 peut-être avant la guerre mais il a été illustré dans les années 50 ça c'est la couverture de ce livre illustré c'est en relief je ne sais plus dans quelle matière mais bon c'est typiquement un ouvrage raissime de grand luxe avec une reliure faite exprès pour le le propriétaire alors qu'est-ce que fait de Picasso de ce texte de Balzac voilà en fait le livre le livre ouvert avec la page de titre et le frontispice à gauche Picasso joint d'abord au texte en guise de ce qu'il appelle une introduction 13 pages énigmatiques comme celle-ci enfin 13 doubles pages énigmatiques avec des tracés abstraits il joint aussi 63 dessins gravés sur bois souvent d'inspiration cubiste comme celui apparaissant sur la page de gauche sur cette double page ainsi que quatre dessins qu'on peut appeler néoclassiques sur le thème du peintre et son modèle un thème récurrent de sa peinture des années 1925 voilà vous avez un agrandissement de cette cette gravure voilà un autre exemple de ces quatre dessins sur le thème du peintre et son modèle vous voyez là un artiste pseudo Picasso traçant des des signes enfin je ne sais pas s'il faut dire cubiste ou ou abstrait en face d'un modèle dessiné de manière tout à fait classique ingresque on va dire Picasso s'approprie donc le thème de la nouvelle de Balzac et fait état dans ce livre de tous les aspects conflictuels de sa création des années 1920 une création écartelée entre classicisme cubisme et même abstraction en fait l'artiste n'illustre pas Balzac tout au plus peut-on dire qu'il s'auto illustre inutile de vous dire dans ces conditions l'opinion que pouvaient avoir de cet ouvrage les tenants à l'époque de la tradition alors je vais passer maintenant à d'autres artistes de l'avant-garde et en particulier des artistes appartenant à ce que j'appelle la nébuleuse surréaliste alors nébuleuse ça veut dire que ce groupe rassemble des surréalistes orthodoxes si on peut dire des dissidents des compagnons de route sachant que un même artiste passait successivement de la position d'orthodoxe à dissident et puis etc donc voilà mais néanmoins leur oeuvre est marquée par cette orientation surréaliste et je vais commencer dans ce groupe par vous présenter Max Ernst et ses ouvrages donc Max Ernst c'est un allemand est venu très tôt s'installer à Paris très tôt après la guerre en fuyant l'atmosphère délétère de l'Allemagne fascisante fascisante à l'époque avant d'être carrément fasciste donc voilà Max Ernst en 1933 donc Max Ernst c'est d'abord un peintre là je vous ai fait une reproduction vous montrez une reproduction d'une de ses oeuvres les plus connus qui s'appelle l'ange du foyer entre parenthèses le triomphe du surréalisme qui date de 1937 Max Ernst donc a aussi créé une série d'ouvrages particuliers des romans collages et donc je vais vous parler de la semaine de bonté le troisième et le dernier de cet ensemble de romans collages il a été édité par la galerie Jeanne Boucher Jeanne Boucher est une femme à la forte personnalité qui avec peu de moyens s'est imposée au sein des avant-gardes parisiennes donc la semaine de bonté est composée de plusieurs cahiers scandés par les jours de la semaine alors je vous fais défiler un certain nombre d'images issues de la semaine de bonté là vous avez le premier cahier et vous voyez le jour dimanche un élément la boue et un exemple le lion de Belfort et ça c'est la troisième image de cette série je vous en montre une deuxième troisième cahier lundi élément le feu exemple la cour du dragon alors ces romans imagés ce n'est pas à nouveau de l'illustration et pour cause il n'y a pas de texte juste quelques titres et sous-titres pour chaque chapitre une référence à un élément et un pseudo exemple volontairement énigmatique donc cette succession d'images est-ce alors une histoire sans parole avec une histoire qui se déroule d'une image à l'autre et bien comme un semainier de catéchisme qui est d'où est issu le titre la semaine de bonté et bien non pas plus il n'y a pas de continuité entre chaque image charge au lecteur en fait de se faire sa propre histoire comme si l'on cherchait à interpréter un rêve en laissant son imagination s'emparer de ses montages de toutes pièces découpés dans des romans populaires du 19ème les scènes sont violentes ambiguës faites de candeur et de perversité teintées d'humour aussi leur toile de fond c'est la sexualité l'anticléricalisme la dénégation de la famille et de la bourgeoisie le refus du patriotisme etc toutes les composantes des idées surréalistes mais ces images ne sont pas montées au hasard comme cela peut être le cas d'autres travaux des surréalistes Max Ern choisit avec soin les pièces de ses puzzles les découpe les assemble au besoin en les faisant pivoter en les tournant à l'envers les colle et efface toute trace de son montage et le tout est reproduit par phototypie en fait chacune de ces images est bien une nouvelle création à l'esthétique singulière ces romans collage de Max Ern s'avèrent donc globalement dans le champ de l'illustration de l'entre-deux-guerres comme des livres de rupture sur tous les plans pas de texte proprement dit pas d'histoire si ce n'est celle que s'invente le lecteur un détournement d'images populaires pour une critique efficace du monde bourgeois etc voilà donc un exemple de livre surréaliste passons maintenant à un autre ouvrage du même groupe un ouvrage de Man Ray et de Paul Éloard un ouvrage qui lui aussi représente une rupture mais sous une autre forme alors voilà Man Ray donc nous allons feuilleter Les mains libres une oeuvre commune de Man Ray et de Paul Éloard publiée en 1937 par Jeanne Boucher comme la semaine de bonté il s'agit bien cette fois d'un livre illustré puisqu'il contient des images de Man Ray et des poèmes de Paul Éloard mais qui est l'illustrateur ? Eh bien c'est Éloard puisque les dessins de Man Ray ont précédé ses poèmes première rupture pour ce livre si l'on se remémore les racines même de l'illustration dans le monde occidental et chrétien le texte avec un grand T c'est-à-dire la Bible et les évangiles est dans cette tradition nécessairement première et les images secondes et ces images ont pour objet d'illustrer c'est-à-dire de mettre en lumière le texte avec un grand T les deux amis ont ici fait le choix inverse pour montrer d'emblée leur liberté de création caractéristique de la mouvance surréaliste revenons ensuite au contexte de la création de cet ouvrage voici une photo de Man Ray Man Ray c'est ce photographe dont on a vu une des photos précédemment donc Man Ray n'est pas que le photographe de Montparnasse que nous avons déjà évoqué c'est un artiste complet c'est un compagnon de route des surréalistes un proche ami d'Éloard notamment voilà un portrait d'Éloard par Man Ray qui est situé en fin de l'ouvrage Les mains libres en 1936 et en 1937 Éloard et Man Ray se retrouvent à Mougins avec leurs compagnes Nouch et Adrienne et Les mains libres est issue de ces rencontres voilà la page de couverture des mains libres vous voyez Les mains libres Man Ray illustré par les poèmes de Paul Éloard et donc oui là on ne voit pas le nom de l'éditeur mais c'est Jeanne Boucher comme je vous l'ai dit et voilà le frontispice c'est-à-dire un dessin de Man Ray donc vous voyez la signature en bas à droite et l'ouvrage la fin j'arrive je ne sais pas si c'est 1917 ou 1937 pour ce dessin mais bon peu importe donc vous voyez que c'est un ouvrage la couverture est à une simple cartonnée c'est un brochet donc c'est un ouvrage assez courant avec des dessins reproduits dans l'avant-garde on trouve des livres de toutes sortes c'est-à-dire celui de Picasso c'est un ouvrage de grand luxe carrément un monument édité par Volard tandis que ces ouvrages chez les surréalistes vous en avez qui sont illustrés par des gravures et qui sont des ouvrages de luxe et d'autres comme celui-ci qui sont des ouvrages quasiment courants donc je vous montre après le frontispice la structure de ce livre vous avez à chaque fois un dessin qui est le dessin d'origine de Man Ray et à droite ou à gauche le poème créé par Éleard en face entre guillemets de ce dessin leur correspondance entre ce poème et ce dessin leur correspondance ou non d'ailleurs ont été très largement étudiées et pour cause ce livre a été au programme du bac il y a quelques années dont vous avez eu à l'époque une quinzaine d'analyses détaillées du livre et de toutes les correspondances que l'on peut ou non trouver entre images et poèmes alors qu'est-ce qui ressort de ces analyses d'abord que ces poèmes ne racontent pas les images et ils ne les interprètent pas non plus on peut tout au plus trouver une atmosphère commune un accord de thème dans bien des cas la femme la sensualité etc voilà vous avez une autre image alors en soulignant un centrage de Man Ray dans ses dessins vers l'insolite et l'humour et vers l'affectif pour Éluard d'autres accords pourraient encore être trouvés que nous développerons avec l'ouvrage suivant mais comme pour Picasso et comme pour Max Ernst peut-on encore parler d'illustration pour un tel livre indépendamment de l'ordre d'intervention d'Éluard et de Man Ray et je vais maintenant achever notre promenade dans le champ avec le peintre André Masson je vous montre encore une double page des mains libres voilà je ne sais pas si vous arrivez à lire le poème et voici donc vous voyez que nous ne sommes pas très loin du bout mais de l'autre côté de la barrière avec André Masson c'est Cannes-Vailer qui a sorti le peintre André Masson de la misère dans les années 1920 lorsque le marchand a cherché à renouveler sa galerie après tous les départs qui l'ont affecté voilà la photo de Masson dans son atelier de fortune rue Blomé Masson était entouré de tout un groupe de jeunes poètes ou écrivains fascinés par sa culture philosophique et littéraire et je cite Michel Leiris Georges Limbourg je pourrais encore parler de Robert Desnos etc l'un des premiers groupes surréalistes celui de la rue Blomé voit ainsi le jour parallèlement à celui de la rue Fontaine le groupe d'André Breton et c'est de ce bouillon de culture de la rue Blomé qu'est issu l'ouvrage de Leiris et de Masson que je vous propose de feuilleter il s'appelle Sibulacre publié par Ken Weiler en 1925 mais conçu pendant l'hiver 1923 1924 avant la publication par Breton du manifeste du surréalisme voilà la page de titre vous voyez deux choses la première que ce livre a deux auteurs Michel Leiris et André Masson et nous allons voir pourquoi et puis vous reconnaissez l'emblème des éditions Ken Weiler les deux coquilles avec HK entre les deux vous allez également pouvoir constater que cet ouvrage a le même ascétisme que celui de Tzara et de Jouan Gris pas de couleur pas de décoration un simplement quelques lithographies de maçon alors Simulacre a été en quelque sorte co-créé rublommé par le jeune poète Leiris et par son aîné peintre au cours d'un processus parallèle d'écriture et de dessin automatique dicté par le subconscient de l'un et de l'autre encore une autre forme de rupture chaque image trouve donc son pendant en un poème et vice versa c'est un peu le principe de l'ouvrage de Manray et de Loire mais le processus qui a conduit est tout à fait différent la notion d'illustration est donc dans ce cas totalement réversible entre l'image et l'écrit mais comment peut-on définir le rapport entre les deux médias on notera d'abord que les images de maçons ont tout l'air d'une juxtaposition plus ou moins ordonnée de signes graphiques une forme d'art que l'on peut dénommer une écriture picturale je vous montre un autre exemple voilà nous allons rester sur cette image agrandie les poèmes de l'airis ensuite n'ont rien du lyrisme d'Apollinaire ou même des poèmes des Loire il s'agit d'agrégats de mots ayant pour le poète une résonance particulière reliée ensuite au gré de leurs affinités de sens ou de sonorité je vais vous lire quelques bribes du texte en regard de cette image des bribes qui ne seront pas sans évoquer le processus de création du livre alors je lis la roue des écritures frise le délire des paysages bataille de moissons les images souterraines s'accouplent aux échos brisent les chaînes du matin vestige ultime des rumeurs temporelles aux vallées des créatures tranquille écorce en fenaison alors ce lien entre l'image et l'écrit dans un tel cas on peut proposer de l'appeler une homologie de structure structure graphique de l'image structure sémantique ou syntaxique de l'écrit une homologie issue du processus même de création choisi par les deux protagonistes du livre et cette relation particulière totalement symétrique peut s'observer en fait pendant l'entre-deux-guerres sur bon nombre des ouvrages de l'avant-garde y compris ceux illustrés par des artistes abstraits le comble sans doute pour de l'illustration et je vous montre une dernière image de Silu Mélacre c'est l'achevé d'imprimé et vous voyez qu'il est signé par les deux auteurs Léice et Maçon les deux auteurs de ce livre qui ont sur place dans l'atelier de la rue Blomé créé cet ouvrage alors Léice et Maçon ont divergé par la suite du groupe d'André Breton en se rapprochant de Georges Bataille et tous ces acteurs de l'entre-deux-guerres ne se sont retrouvés que ponctuellement avec les surréalistes orthodoxes pour partager à la fin des années 30 leur antifascisme voilà nous avons achevé notre promenade dans le champ d'illustration vous pouvez imaginer le le parcours que nous avons fait c'est un survol très rapide j'en conviens je vous ai cité un certain nombre d'artistes dont j'aurais pu vous parler encore et vous avez pu voir la richesse et la diversité de ces productions et j'insiste sur le fait que chacun des quatre secteurs a ses caractéristiques mais sa richesse qui lui est propre je vais vous donner quelques exemples Dubou Sikorska Jou ou Max Ernst et voilà ces quatre artistes dans leurs différents secteurs donc vous avez pu constater les motivations très différentes de ces acteurs il n'y a strictement rien de commun entre ou presque entre maçons en bas et Mayol en haut ou entre Picasso à gauche et Chimot à droite vous avez également pu voir l'imbrication de cette activité dans le contexte social politique économique éthique genré comme on dit aujourd'hui et l'intérêt dans ces conditions d'une approche socio-esthétique de cette pratique culturelle telle que je la développe elle tire profit de tous les acquis de la théorie des champs de Pierre Bourdieu comme cette manière d'appréhender la répartition des formes au sein de la structure d'un champ quand j'entends par formes j'entends les formes graphiques des images les rapports images textes l'architecture des livres et même le principe le principe même de ce qu'est une illustration donc ces formes et bien elles émergent dans l'avant-garde et elles sont accessibles dans ce secteur à des initiés celles de la génération précédente ou les générations précédentes d'avant-garde ou de créateurs ici les cubistes par exemple ça s'agisse et se transforme chez les esthètes en s'ouvrant à un plus large public rappelez-vous Jouan Gris et les autres les formes encore antérieures et là il faut remonter jusqu'à la renaissance maintenant codifiées institutionnalisées enseignées fleurissent chez les académistes et s'adressent à un marché traditionnel prenez Louis Jou on retrouve ces formes enfin affadies et banalisées chez les hédonistes au service d'un large public rappelez-vous Chimot donc la structure d'un champ culturel c'est en fait une sorte de chromatographie de son histoire de l'histoire de ces formes vous m'entendez ? je pense que c'est depuis le début c'est ça vous m'entendez ? oui ok bon j'ai fini donc vous voyez que l'approche que je développe est assez simple du moins au premier abord peut-être un peu simpliste mais elle débouche sur un véritable modèle heuristique de cette activité un modèle tel qu'on les développe dans le domaine scientifique c'est ce qui fait l'originalité de mes travaux mais aussi il faut le dire leur caractère hétérodoxe voilà je vous remercie de votre attention Merci Jean-Michel oui en effet c'était absolument sidérant il y a trop à penser mais moi je vais voir la chose d'un autre angle pas du tout le même la question pour moi qui se pose est pourquoi il y avait une telle richesse à cette époque de crise et de guerre je me suis toujours posé cette question parce que mon père qui était arrive à Lyon dans les années 40 il est habillé en bénédictin novice et il commence à faire à faire des images religieuses avant-gardistes et il vient de Saint-Vendry où l'art religieux était très développé et il a l'idée alors qu'il sort de rien il a l'idée d'illustrer Claudel le jour des morts et il va voir Claudel carrément et il lui dit je veux faire un livre et Claudel est d'accord il va voir Gallimard rien de ça il va voir Gallimard et puis il trouve un graveur et j'ai tout le dossier et puis après c'est fini la guerre c'est l'armistice c'est plus possible ce qui était possible avant la guerre et bien après ça ne l'est plus alors là c'est justement des périodes les pires la crise la guerre et là c'est le luxe ou c'est l'abondance donc ça c'est une autre une autre perspective d'approche historique un phénomène historique et artistique qui m'obsède depuis longtemps alors il y a eu un boom d'activité enfin un rebond d'activité pendant l'occupation dans le livre illustré pour une raison très très simple c'est que le papier était rare et cher et les éditeurs trouvaient bon compte de publier des livres illustrés à 100 exemplaires à bon prix plutôt que je dirais de faire des tirages des grands tirages qui consommaient beaucoup de papier voilà donc il y a eu dans l'activité du livre illustré pendant l'entre-deux-guerres il y a eu un boom après 1918 ça passait par un pic en 1928 ensuite il y a eu un déclin qui a précédé la crise mais qui a été rempli par la crise de 1929 et ensuite une reprise à partir de 1936 mais à un moindre niveau que dans les années 1925 1928 et ensuite un rebond pendant l'occupation et ensuite à partir des années après la libération l'activité a dépéri les collections de vulgarisation ont disparu les premières le livre de poche les a remplacés non illustrés ensuite les livres d'illustrateurs ont disparu les livres d'architectes du livre plus personne s'intéressait aux beaux livres et il n'y a eu d'intérêt que pour les livres de peintres et pas n'importe quels peintres les grands peintres une quarantaine d'artistes les Picasso les Léger les Braque les tout ce que vous voulez qui ont fait des livres absolument splendides mais c'était un milieu très fermé de grands artistes illustrants de grands poètes et le tout s'est pratiquement arrêté dans les années 80 à peu de choses près voilà alors il y a toujours une activité d'illustration mais elle ne représente qu'une infime partie de ce qu'était cette activité pendant l'entre-deux-guerres donc voilà un spectre rapide sur l'évolution de l'activité pardon j'ai un micro qui marche maintenant une autre question non un commentaire oui effectivement parce que celui de madame des Vardrosa était vraiment très intéressant moi j'ai chez moi un livre aussi qui a été édité par une association de bibliophiles mais de Normandie il y avait alors il y avait toute une série de sociétés bibliophilie on va dire parisienne nationale parisienne certaines par métier il y avait les bibliophiles du palais c'est à dire des juristes des avocats et autres il y avait les bibliophiles de l'automobile club il y avait les médecins je crois qu'il y en avait même plusieurs il y avait des sociétés plus anciennes voilà il y avait deux sociétés de femmes exclusivement de femmes les 100 femmes bibliophiles et les 101 il faut dire que les autres sociétés étaient masculines quelques-unes avaient admetté quelques membres féminins mais c'était plutôt rare voilà c'est une activité quand même très très masculine voilà mais bon moi j'ai trouvé aussi récemment au puce un bouquin qui était de Paul Ford des poèmes dans les derniers poèmes de Paul Ford qui a été financé et édité par une association pour soutenir Paul Ford qui était devenue pauvre c'est un peu différent comme comme but mais c'est très très humaniste aussi mais il y avait aussi il y avait une société je ne sais plus si c'était pas Saint Hubert ou quelque chose comme ça qui était une société d'entraide aux artistes qui qui édité des livres pour pour lever des fonds en fait donc des artistes illustraient les livres gratuitement ou ou en partie gratuitement les éditeurs aidaient pour l'impression et ils vendaient éventuellement à bon prix ces livres pour une activité charitable vous êtes tous encore sous le charme de cet exposé je précise que je n'ai pas fait de recherche vraiment sur les sociétés lyonnaises si je ne sais pas si ces sociétés je pense qu'elles n'existent plus mais en fait j'en sais trop rien et je ne sais pas si elles ont des archives et je ne sais pas où elles sont déposées mais bon ça serait tout un domaine de recherche comme je vous l'ai dit c'est la principale activité lyonnaise dans le domaine du livre illustré donc ça mériterait il y avait dans une vente aux enchères à Lyon il y a deux trois semaines il y avait un certain nombre de livres édités justement par les 101 femmes oui bon je suis sorti avant mais parce que ce qui m'intéressait était passé avant pour revenir à ma grille la grille que je vous ai montrée est une grille qui permet d'aborder le champ d'illustration mais aussi le champ littéraire mais aussi le champ artistique et elle permet de positionner et donc entre guillemets avec tout ce que ça représente en termes des éditeurs des sociétés de bibliophilie donc je pourrais vous montrer la position de Gallimard de Grasset de enfin bref de toutes les sociétés y compris les sociétés de bibliophilie les deux sociétés lyonnaises sont centrées chez les esthètes il y en a une qui est un peu plus vers les académistes mais voilà etc et chacun de ces positionnements signifie les artistes qu'ils font travailler les auteurs qu'ils qu'ils publient etc toute cette grille est une lecture à lecture multiple avec bien sûr des variations c'est pour ça que je parle de modèle merci beaucoup c'était vraiment très intéressant et passionnant même si je connais pas bien le sujet mais c'est remarquable d'intérêt moi j'aurais une question Jean-Michel je voulais savoir si éventuellement on peut trouver les mêmes représentations du champ dans la presse dans la période de l'entre-deux-guerres c'est-à-dire est-ce que ce qui vaut pour les ouvrages illustrés ou le livre illustré dans cette période vaut aussi pour la presse qui à l'époque est quand même une presse qui utilise beaucoup la gravure aussi par exemple je pense à un journal comme l'auto-journal est-ce qu'on retrouve ce genre de choses aussi dans la presse à la même époque alors d'abord sur le sur le principe je dirais qu'on peut aborder avec une grille sous réserve inventaire on peut aborder avec une grille similaire n'importe quelle activité culturelle donc la réponse est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut mettre dans une même grille la presse de l'époque réponse oui alors après encore faut-il travailler le sujet et bâtir la grille correspondante alors après si tu parles des illustrations de dans la presse là je parle de l'illustration au sens d'activité artistique alors les illustrations dans un journal peuvent être essentiellement des photographies d'actualité ou des photographies techniques dans un auto-journal donc là je ne sais pas trop je pense que je pense que c'est du domaine de l'illustration documentaire donc le parallèle n'est pas très pertinent par contre je ne sais pas comment on peut certainement trouver d'autres oui alors les dessins humoristiques je dirais que tu as vu dans où sont placés les humoristes dans la grille du livre illustré si les 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 journaux d'humoristes dans une grille de l'illustration seraient dans la même dans la même position gallimard se alors gallimard éditeur parce que je ferai une différence entre la nrf la revue littéraire nrf et gallimard gallimard est ici c'est à dire il est centré sur les esthètes mais il n'est pas contrairement à la nrf la nrf est ici c'est le pôle le pôle symbolique du champ littéraire donc si vous prenez andré gide ou si vous prenez paul valéry ou si vous prenez je ne sais plus tous les tous les auteurs qui faisaient partie de l'équipe ou des ou des auteurs illustrés par enfin édités par la nrf ils sont tous près du pôle symbolique mais gallimard a un spectre plus large gallimard éditeur éditeur de romans donc il est définitivement chez les esthètes pas chez les académistes mais pas non plus dans l'avant-garde il y avait quelques textes surréalistes d'andré breton publiés par gallimard mais c'était plutôt l'exception vous parlez de gallimard alors gallimard comme tous les les grandes maisons d'édition confier le travail de diriger une collection de livres illustrés à un spécialiste et c'était Roger Allard ensuite jusque dans les années 25 et ensuite vous avez eu de mémoire je pense que c'est Malraux qui a au moins peut-être pendant un moment fait fonction de directeur de collection chez gallimard il y en a eu d'autres ils se sont succédés c'était des gens capables avec une double casquette littéraire et artistique et qui choisissait les textes qui venaient soit de la maison soit publiés par gallimard soit empruntés ailleurs et qui choisissaient les artistes donc c'est ce que faisait Grasset c'est ce que faisait alors non l'activité de reliure était une activité laissée aux clients c'est à dire que les clients achetaient pour les livres de luxe un livre qui n'était même pas relié d'ailleurs c'était des feuillets et ils amenaient le paquet à leur relieur et ils passaient commande de la reliure de leur ouvrage il y a quand même eu des Paul Bonnet a fait des choses mais dès la sortie chez Gallimard ah ok ou la NRF je ne sais plus oui c'est possible mais c'est rare oui c'est là c'est pas la ligne il y a Prasinos aussi Prasinos oui bon c'est pas la règle générale la règle générale des bibliophiles choisissez leur graveur leur relieur à qui le silo je vends aux enchères ah bon tant pis je ne serai pas profil merci beaucoup et encore bravo pour cette magnifique alors le prochain je ne sais plus la date exacte c'est alors on va on va rester dans le livre parce que ça va être la version numérique et commentée dans tous les sens de l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert donc au revoir par monsieur Guilbault au revoir c'est parti d'Alembert c'est parti d'Alembert d'Alembert